Wesh les rots de la luna j'espère que vous allez bien les amis Bon aujourd'hui les gars j'aurais pu vous parler de la nouvelle saison 4 de Modern War 2 Ou même vous parler des nouveautés de Battlefield 2042 Mais les amis les frérots les Harry j'étais obligé aujourd'hui de vous parler de Battlebytes Remaster C'est un jeu qui est littéralement géré par 3 développeurs avec plus de 7 années de suivi à son actif Il y a quasiment 7 ans de développement sur ce jeu Si je vous en parle aujourd'hui les amis forcément c'est pas pour rien C'est parce que ce jeu je le suis déjà depuis un bon moment Et là clairement on est sur un très très haut niveau On est sur un FPS indépendant On n'est pas sur du triple A en soi Mais croyez moi que ce jeu là arrive à mettre des énormes claques techniquement parlant Vis-à-vis des FPS les plus récents actuellement Je fais référence à Call of Duty ou même à Battlefield En soi je vais un peu vous partager mon avis sur ce jeu Je vais essayer aussi de vous expliquer pourquoi actuellement Bah ce jeu en question Battlebytes est juste en train d'exploser les ventes sur Steam Il est actuellement top 1 sur Steam au niveau des ventes Bon malheureusement il n'y a pas de version console C'est un peu le gros point négatif de ce jeu Forcément on est sur un FPS indépendant Qui est géré par une petite équipe Généralement ce genre de jeu tu les trouves uniquement sur PC Après bon si le jeu continue actuellement d'exploser les ventes sur Steam Il y a peut-être moyen d'avoir une version console Mais pour tout vous expliquer Vous remettre dans le contexte etc Parce que les gars j'aime trop faire ce genre de vidéos J'aime trop vous tenir informé comme ça vis-à-vis des petites pépites Le jeu il a à peine un jour de sortie Et le fait de voir autant de monde parler de ce jeu C'est que forcément le jeu a des qualités en soi Et déjà pour vous dire globalement C'est vrai que graphiquement parlant Si on regarde les graphismes On se dit ok c'est quoi ce jeu On est sur du Roblox C'est bizarre Mais les gars ne vous arrêtez pas au graphisme Vraiment Mais ce qui donne vraiment de la valeur à ce jeu en fait C'est qu'en fait déjà C'est un jeu qui a été construit avec Et autour des critiques des joueurs Vu qu'il y a quasiment 7 ans de développement Les gars il y a eu énormément de playtests Dernièrement sur le jeu Et vu que t'as plein de joueurs Qui ont pu tester ces playtests gratuitement Ils ont pu à chaque fois remonter certaines critiques Liées à tel aspect du jeu etc Du coup le jeu s'est formé autour des joueurs Et c'est un jeu qui a été construit pour les joueurs Contrairement à des FPS AAA Où on voit certains éditeurs Qui vont chercher à lisser un maximum Leur jeu histoire d'attirer un maximum de joueurs Là c'est tout le contraire en fait Et maintenant les amis pour vous partager un peu Quelques petits détails Qu'il faut vraiment la différence sur ce jeu Par exemple 254 C'est le nombre de joueurs Que tu peux trouver dans une partie Tu peux littéralement faire des games A plus de 254 joueurs On n'est pas dans un Battle Royale les gars On est sur du vrai FPS Comme j'aime bien le dire A la Battlefield Like Même sur Battlefield 2042 Le grand maximum on est à 128 joueurs Et encore C'est assez mal optimisé etc Là les gars Tu peux taper des games à 254 joueurs Et c'est super bien optimisé En tout cas A aucun moment J'ai ressenti Ne serait-ce qu'un lag Que des bugs Ou quoi que ce soit Toutes mes games étaient archi fluides Et c'est ça qui m'a impressionné Parce qu'aujourd'hui en 2023 C'est devenu extrêmement rare D'avoir des FPS Qui day one Arrivent à te proposer un vrai gameplay Sans bug Sans lag Avec des vrais serveurs Qui tiennent vraiment le coup Quand j'ai commencé à faire mes premières games Et enchaîner mes premiers petits clutches Ou quoi ? Les gars J'avais des sensations T'as l'impression Tu regardes une finale de ligue des champions Là c'est le football Les gars Le vrai football Certains vont me dire Mais mec Qu'est-ce que tu nous baragouines Y'a aucun rapport Les gars Je vous parle aussi d'un autre détail Qu'on retrouve dans le jeu Et qu'on ne retrouve pas Sur les FPS triple A D'aujourd'hui Par exemple C'est la liberté que le jeu te donne Au niveau de ta jouabilité De comment tu veux jouer au jeu Par exemple A chaque fin de partie Le jeu Non seulement il te propose De choisir Le prochain mode de jeu Que tu vas pouvoir jouer Vis-à-vis de ta prochaine game Et aussi La prochaine map Et en plus de ça La météo C'est-à-dire que tu peux carrément Choisir la météo Si tu veux jouer Tel ou tel map de jour Ou de nuit C'est une dinguerie C'est des détails C'est pas uniquement ça Qui fait vendre le jeu Mais quand tu réunis Tous ces détails Sur un seul jeu Franchement les gars C'est là où tu vois que Bah le jeu Il te met dans un certain confort Tu vois Dès là tu joues Bah tu prends du plaisir Tout simplement Et ça typiquement C'est des choses Encore une fois Je me répète sur ça On ne retrouve pas ça Sur Battlefield On ne retrouve pas ça Sur Call of C'est un truc de fou Le jeu il a été géré Par 3 personnes les gars Je peux vous parler aussi D'une autre feature Ce qui m'a étonné Au niveau du gameplay C'est que quand par exemple Tu es en équipe ou quoi Et qu'il y a un de tes mates Qui se prend une bastos Dans la game Au lieu d'aller directement Le réanimer en plein milieu De la map Tu peux tout simplement Prendre ton mate Par le callback Le tirer Et le ramener Dans un endroit plus safe Ça reste un détail Mais je vous promets Que ça fait la différence In game Combien de fois Mes mates ont réussi A me réanimer Juste parce que Bah ils m'ont pris Par le callback Ils m'ont traîné Sur 15-20 mètres Et ils m'ont réanimé Dans un lieu safe Chose que tu n'as pas Typiquement sur Battlefield 2042 Ou sur BF5 Ou peu importe Les Battlefield Voilà si ton mate Il meurt devant toi C'est fini Si tu n'es pas dans un endroit safe C'est fini Tu respawn mon rough Ou tu as le TF4 la game Et je sais qu'il y en a certains Qui veulent absolument savoir Si on peut rusher Sur ce genre de jeu Est-ce qu'on peut réellement Faire des 1v3 1v4 Alors les gars Je vous le dis direct Certes On est sur des très grandes maps Ok Il y a certaines maps Que je n'ai pas trop kiffé Mais par contre Tu as vraiment des maps Qui sortent du lot de fous Des maps où tu te retrouves Dans des grandes villes Et finalement La plupart du temps Tu vas fight au corps à corps Vraiment Vous allez voir que Dans certains clips Je jouais beaucoup les SMG Surtout l'MP7 Et je tapais Mes meilleurs rush Les gars Vraiment A des moments Mon seul et unique objectif C'était juste De déloger les campeurs Parce que forcément Vu qu'on est sur un Battlefield like Il y a des campeurs Il y a des joueurs Qui aiment Placer leur couverture Et rester comme ça A tenir des lignes C'est un truc de zinzin Ça je comprends pas Après c'est C'est beau la vie sur ça C'est pas forcément Un gameplay qui me hype Et qu'est-ce que j'ai kiffé Les déloger les gars Oh là là C'est trop satisfaisant Sachant que Quand tu rentres dans des bâtiments En fait T'as des ouvertures de partout C'est à dire Tu rentres dans un bâtiment Tu sors de la fenêtre Tu reviens Tu peux ressortir En fait tu peux ressortir De n'importe quelle fenêtre Tu vois Même des petites fenêtres Comme ça C'est bizarre à expliquer Mais vous allez voir Au niveau des clips Et tout Tu peux ressortir Et rentrer très rapidement Dans un bâtiment Et en vrai Le gameplay te pousse Constamment à être mobile La mobilité C'est super important Voilà Il faut toujours être en mouvement Et c'est ça qui fait la différence En tout cas J'ai pas eu de mal A enchaîner Vraiment plusieurs équipes Plusieurs joueurs Etc Faire du 1v3 1v4 En vrai c'est gérable Le gars je vous le dis Le time to kill Est plutôt bien géré On est pas sur un TTK De zinzin Où il faut mettre Je ne sais combien de balles Après forcément Il faut du tracking Surtout du micro tracking Ça reste important Sur ce genre de jeu Mais honnêtement Si vous avez une bonne base d'aim Honnêtement Vous allez vous faire plaisir de fou Pour parler un peu de l'aim Les gars Sachez que Les sensations d'aim Sur ce jeu Oh la la Les amis C'est du miel Tout droit venu du Kazakhstan Les gars Vraiment Et les gars Écoutez Écoutez-moi bien Parce que là C'est très important Ce que je vais dire Dès mes premières games J'ai senti à quel point Ça a touché de fou Dites-vous Qu'il y a des moments Je lâchais des appels Contra-appels Des fast décals Je lâchais une rafale A un gars Bam Mort Une autre rafale Bam Mort Oh c'est un truc de fou Je sais pas comment expliquer ça Avec des mots Précisément Mais Vous que quand je parle de sensation d'aim Je parle surtout au niveau Par exemple de l'input lag Au niveau de l'accélération De la souris Parce que chaque moteur de jeu Est différent Et par rapport à certains moteurs Des fois Tu sens qu'au niveau de l'aim C'est pas si précis que ça Je prends référence à Battlefield 2042 Où tu sens qu'il y a un peu D'input lag Etc Même si ça s'est beaucoup amélioré Ces dernières saisons J'ai senti que vraiment Le jeu était totalement optimisé Pour rentrer ses meilleurs flics Ses meilleurs target switch C'est un truc de fou Mais les amis Pour aller encore un peu plus loin Là je vais vous montrer directement Tout ce qu'on retrouve finalement Day 1 Actuellement sur le jeu En sachant que Au moment où je vous parle Il est sorti à moins de 24h de cela Les gars Regardez-moi ça Regardez-moi ça Les amis Si c'est pas du miel Quasiment 17 maps De base Day 1 Avec 39 armes Sur le jeu Les gars Au niveau des maps J'ai même pas précisé Qu'il y avait de la destruction Bravo j'aurais dû le préciser plus tôt Mais on a de la destruction On peut détruire des bâtiments Dans le plus grand des calmes Bien évidemment Pas avec toutes les armes Je crois que c'est uniquement Avec les grenades Bref avec les explosifs Globalement Et en vrai ça C'est vraiment stylé Et au niveau des armes Wesh les gars 39 armes Comme ça Que comme ça Day 1 Bon j'ai bien évidemment Pas tout débloqué J'ai pu toucher un peu La customisation des armes Et honnêtement La customisation est plutôt solide En vrai J'ai envie de vous dire Pour aller encore un peu plus loin L'un des plus grands points forts Je dirais Des FPS de ces dernières années C'est qu'il y a eu vraiment Une énorme évolution Au niveau de La customisation des armes On l'a vu par exemple Avec Modern Warfare 2 Qui ont quand même fait Une grosse évolution Au niveau de De la customisation etc Par rapport à ce qu'on avait Il y a 5-6 ans en arrière Franchement ça c'est un énorme point positif Mais globalement Voilà à peu près Ce qu'il y a dans le jeu en soi Bon je le précise maintenant Même si je pense que Vous le savez les gars J'ai touché aucun centime Pour faire cette vidéo Du moins j'ai acheté le jeu moi-même Cette vidéo n'est absolument pas Une opération publicitaire Ou quoi que ce soit Je me devais quand même De vous parler de ce jeu De vous parler de cette pépite Parce que clairement J'ai pris beaucoup de plaisir A jouer Et pour finir Je dirais que Je pense que ce qui pourrait Vraiment permettre à Battlebeats De vraiment s'imposer Sur le long terme C'est surtout une sortie sur console Vraiment ça C'est quelque chose A ne pas négliger Après bien évidemment Ils sont que 3 développeurs Ça reste un FPS indépendant Donc je me dis Avec une bonne petite sortie Sur PS5 ou quoi Sur Xbox Ça pourrait être bien Vraiment ça pourrait être pas mal Après le jeu Est quand même jouable A la manette Je tiens à le préciser Pour les joueurs manettes Mais voilà en tout cas Les amis Moi personnellement Je vous le dis direct Je vais tryhard ce jeu Jusqu'à la sortie Officielle de X Défiant Ça c'est sûr et certain Je risque fortement De vous proposer D'autres vidéos Sur Battlebeats Remaster Ça c'est une certitude N'hésitez pas à me partager Des vidéos Ou quoi que ce soit Franchement de toute façon Je lis quasiment tous les commentaires Les gars Je sortirai sûrement Des petits highlights Sur la chaîne secondaire Donc n'hésitez pas Et pourquoi pas même Vous lâcher des streams Sur le jeu aussi Je sais pas De toute façon Les amis N'hésitez pas à lâcher le like Ou le dislike Et on se dit à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501